C'était il y a trois ans, jour pour jour, Emmanuel Macron a annoncé le premier confinement. La France était alors en pleine pandémie de Covid et aujourd'hui, au moins deux millions de personnes souffrent toujours de ce que l'on appelle le Covid long. C'est le cas d'Anna, une étudiante lyonnaise de 22 ans. Yélis Kirazli et Mehdi Eskefi l'ont rencontrée. À seulement 22 ans, Anna n'a plus d'odorat. Il y a deux ans, elle a attrapé le Covid-19. Depuis, elle vit encore avec les symptômes du virus. On est un groupe d'amis à avoir tous eu le Covid en même temps. Au bout de quelques jours de Covid, on a tous perdu le goût, l'odorat. Et au bout de cinq, six jours, tout le monde commençait à retrouver le goût, tout le monde commençait à retrouver l'odorat. Moi, le goût, ça revenait un petit peu, atténué mais un petit peu. Et l'odorat, j'attendais, j'attendais et c'est jamais revenu. Inquiète, Anna s'est alors entraînée à sentir des huiles essentielles pendant près de trois mois. Une rééducation qui n'a pas apporté ses fruits. C'est peine perdue. On me dit de continuer un peu la rééducation, que peut-être un jour ça reviendra. Mais après deux ans sans aucune avancée, personnellement, je pense que c'est peine perdue. Selon une étude de Santé publique France, 30% des personnes touchées par ce virus ont été impactées par une forme de Covid long, c'est-à-dire des symptômes qui restent trois semaines après avoir été infectées. Mais selon les soignants, pour être enfin guéri, une seule solution, la rééducation à long terme. Pour la plupart, c'est soit sous forme de rééducation, parce qu'on va faire de la rééducation à l'effort dans les problèmes cardio-pulmonaires. On va reproposer différentes odeurs, différents goûts aux patients pour faire de la rééducation. Ça se résout quand même aussi avec le temps, avec les semaines ou les mois qui passent. Dans le Rhône, une cellule de prise en charge post-Covid existe toujours. Elle est gérée par un réseau de médecins spécialisés.